C'était à l'aube de 1863, le métro souterrain de Londres, non ouvert, le premier en son genre au monde, mettait déjà la ville en émoi. Faire un trou sous la ville et y mettre un chemin de fer semblait totalement irréaliste. L'idée était ridiculisée dans les pubs et un ministre accusa la compagnie de chemin de fer de vouloir défier l'enfer. Tous pensaient que l'idée même du projet, qui a coûté plus de 100 millions de dollars d'aujourd'hui, ne fonctionnerait jamais. Eh bien si ! Le 10 janvier 1863, 30 000 personnes se sont aventurées sous terre pour voyager dans le premier métro du monde, sur un tronçon de 6,4 km à Londres. Après trois ans de travaux et quelques contretemps, le chemin de fer métropolitain était terminé. Les autorités de la ville furent très soulagées. Ils avaient désespérément cherché comment réduire les fameux embouteillages des routes. Londres, à l'époque la ville la plus grande et la plus prospère du monde, était dans un état de blocage permanent à cause des charrettes, des marchands, des vaches et des travailleurs encombrant les routes. C'est un visionnaire victorien, Charles Pearson, qui a le premier pensé à mettre des rails sous terre. Faisant pression pour créer le métro dans les années 1840, les opposants pensaient que l'idée était inexploitable car les chemins de fer de l'époque n'empruntaient que de petits tunnels sous les collines. Comment faire passer un chemin de fer au milieu de la ville ? La solution viendrait d'une méthode simple, la tranchée ouverte. Les ouvriers ont creusé une énorme tranchée, construit un tunnel de briques en forme d'arcade, puis comblé le trou créé pour le nouveau tunnel. Comme c'était très gênant et qu'il fallait démolir des bâtiments au-dessus des tunnels, la plupart des lignes ont suivi le tracé des rues. Bien sûr, il y a eu des accidents. Un jour, une grosse tempête a inondé les égouts à proximité et s'est engouffrée dans la tranchée, retardant le projet de plusieurs mois. Mais dès l'ouverture du chemin de fer métropolitain, les londoniens se sont rués sur les nouveaux trains. Le métro a vite pris une place importante dans les transports de Londres. De nouvelles lignes ont été construites et de nouveaux quartiers sont apparus autour des gares. De grands magasins ont ouvert près du chemin de fer et la compagnie a même créé des attractions, comme une grande roue de 30 étages à Earl's Court pour faire venir les touristes en train. En 30 ans, le métro de Londres a atteint 80 km, avec des lignes souterraines en centre-ville et les trains de banlieue circulant en surface, souvent sur des remblaies. Mais Londres s'agrandissait et tout le monde voulait avoir accès au métro. A la fin des années 1880, la ville était devenue trop dense en immeubles, égouts et câbles électriques pour creuser des tranchées ouvertes. Il fallait donc imaginer une nouvelle méthode. A l'aide d'une machine, un tunnelier, il ne fallait que 12 ouvriers pour excaver la terre et creuser de profonds tunnels souterrains dans l'argile de Londres. Ces nouvelles lignes, les tubes, creusés à des profondeurs variables, se trouvaient souvent 25 mètres plus bas que les tranchées ouvertes. Leurs constructions ne perturbaient pas la surface, car on pouvait creuser sous les bâtiments. La première ligne de métro, la City et South London, ouvertes en 1890, a rencontré un tel succès que 6 lignes supplémentaires ont été construites en une vingtaine d'années. Cette nouvelle technologie intelligente a même été utilisée pour creuser plusieurs lignes sous la rivière de Londres, la Tamise. Au début du XXe siècle, Budapest, Berlin, Paris et New York avaient tous construit leur propre métro. Aujourd'hui, plus de 160 villes dans 55 pays utilisent le métro pour combattre les embouteillages. Nous pouvons remercier Charles Pearson et le Chemin de Fer métropolitain de nous avoir mis sur la bonne voie. Envie d'en savoir plus ? Regardez ces vidéos pour vous interroger sur ce que vous pensez savoir ou apprendre ce que vous ne savez pas encore. Abonnez-vous et soyez curieux ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada